yo what's up j'espère que tout se passe bien pour vous je viens d'entrer de la salle la salle de sport ça m'a fait tellement du bien maintenant j'y vais ça fait un bon moment que maintenant je vais au sport ça m'a fait tellement du bien après le travail de me défouler de faire des exercices surtout que j'ai envie d'attendre j'ai envie d'atteindre un goal donc voilà et franchement ça m'a fait grave du bien voilà c'est vrai que je vais tard mais je dors bien je me dépense bien et c'est un peu du bien au moral bon je me suis dit que j'allais vous faire un petit mini vlog de ma routine du soir car un transcendant d'exemple du boulot et bien je vais au sport voilà c'est ma routine ensuite donc là je vais aller prendre une douche habituellement je fais mes soins le mercredi mais là je vais le faire aujourd'hui puisque je vais vous postez cette vidéo demain on sera mercredi comme ça n'a d'aujourd'hui vous allez faire ma routine le skin care avec vous so let's go je me change et on se retrouve on se retrouve dans ma salle de bain je suis désolé pour la luminosité mais c'est tout ce que je peux avoir parce que quand j'allume l'autre lumière ça fait pas très bien je me dis que celle ci ça devrait être correct so je fais avec ce que je peux un so sorry guys bon là je vais effectuer ma routine skin care et puis je le fais mercredi mais bon c'est pas très grave d'autre manière ça changera je vais commencer déjà par me démaquiller avec mon huile démaquillante de chez softimo c'est une huile démaquillante que je commande sur amazon c'est une marque coréenne pardon qui est vraiment génial vous pouvez aussi je crois la retrouver sur yesstyle il me semble franchement elle est topissime et le prix de 15 euros quand j'ai terminé je viens de nettoyer le visage avec mon gel mon gel nettoyant de chez l'ancôme franchement il est trop bien ce gel nettoyant là moi je vous le recommande il est super il nettoie bien il est très doux n'irait pas du tout la peau personnellement il me convient parfaitement après je vais exfolier ma peau avec le liquide exfoliant de chez pour la choice guys pour la choice franchement c'est une tuerie les amis c'est une tuerie franchement testé hein parce que moi je suis agréablement surprise le rendu que ça me fait au top franchement au top au début je pensais que c'était une poudre comme celle de chez dama logica mais en fait pas du tout c'est vraiment une notion qui va exfolier tout en douceur qui va éliminer toutes et toutes les petites cellules mortes là et franchement il est top je l'ai je l'ai commandé aussi sur le site de amazon et ensuite je vais appliquer mon masque de chez ordinarie franchement ce masque il est génial il n'est pas du tout cher très bon qualité prix donc c'est un masque à l'acide c'est un masque à salicylique 2% franchement il est top ici donc formuler pour les peaux sujets d'imperfection mais pas que sincèrement moi j'ai la peau mixte et ça nettoie tellement bien on sent vraiment que la peau elle est nettoyée c'est hyper agréable donc voilà je vais faire ça et ensuite on va passer au repas oui mais du coup là c'est que je me demande est ce que je me touche d'abord ou est ce que je me nettoie le visage et après je suis là je sais pas comment je vais faire ça parce que à l'eau d'eau d'aise à l'entente non bon allez c'est parti qu'est ce qu'on ne ferait pas pour youtube comment j'ai posé ma caméra franchement j'ai peur je vous cache pas parce que si elle tombe je suis foutu donc je vais faire attention là je vais commencer par me démaquiller je pense que c'est mieux pour moi que je commence par me démaquiller ensuite par nettoyer le visage et après je passe à la douche habituellement je vous cache pas que je fais tout à la douche ouais je me prends même pas la tête mais apparemment c'est pas bien je ne sais pas pourquoi je sais pas moi je fais ça depuis des années et ça me pose aucun problème en fait donc voilà c'est parti je vais d'abord me nettoyer les mains ensuite je vais venir appliquer donc mon démaquillante mon jet nettoyant ma lotion exfoliante et pour terminer le masque et gérer à la douche avec le masque c'est vrai que le masque maintenant je le laisse plus trop posé trop longtemps parce que ça a tendance à sécher et c'est pas très bon je laisse maximum on va dire 10 à 12 minutes ça dépend bon je sais que comme je reste un petit peu sous la douche je vais faire peut-être 12 minutes je pense donc ça va aller bon habituellement je ne fais pas ça je fais d'abord le masque tranquille chez mais je fais ce que j'ai à faire mais là là sinon non qu'est ce que je fais sinon elle est garce je suis perdue et des mois je sais pas ce qu'il arrive mais là je suis perdu so anyway allez c'est parti on commence par se nettoyer les mains toujours se nettoyer les mains parce qu'il ya des bactéries vous savez on touche à tout etc ok lorsque j'ai terminé bon bah de façon je vous apprends rien je pense que je vais mettre une musique et puis je vais accélérer parce que sinon ça prend trop de temps voilà de toute manière vous connaissez déjà les produits que j'utilise je vous en ai déjà parlé c'est pas une surprise les amis n'est ce pas si vous regardez bien les vidéos vous savez exactement que ce sont mes produits chouchous surtout cette fille démaquillante elle est tellement bien les girls franchement je vous mettrai le lien si vous voulez en bas d'approbation je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo mais elle est tellement bien en plus elle est pas cher moi je n'achète plus les huiles démaquillantes à 30 euros 35 euros là c'est terminé ça franchement celle-ci 15 euros elle fait très bien l'affaire je vais me terminer la première étape maintenant je vais passer à l'autre étape c'est cette lotion exfoliante de chez Polatrix qui est juste génialissime tout d'abord j'ai pas compris j'ai mis beaucoup de gel hein j'ai mis une tonne de gel nettoyant mais bon j'ai pas fait exprès je sais pas j'ai pas fait attention ok je l'applique alors pour la lotion pardon je l'applique à l'aide d'un coton et ensuite je viens exfolier comme ça ça pique pas du tout enfin un petit peu quand même mais c'est moins c'est c'est comment vous dire ça picote moins que celle de chez ze ordinary mais faut savoir que celle de chez ze ordinary elle est très bien aussi hein mais pas du tout conseil pour les peaux sensibles celle ci quand même elle est un peu plus douce et après ça mes pores vont être resserré je peux avoir une peau c'est hyper important de prendre soin de soi les filles je sais que parfois on néglige beaucoup ça on se dit toujours ouais demain demain mais le temps passe tellement vite faut vraiment prendre le temps pour soi surtout n'oubliez jamais ça et ne vous oubliez pas surtout même si vous avez une vie de famille vous travaillez et tout mais prenez au moins quelques temps pour pour vous un petit moment quellez vous ça dans votre agenda ok là c'est bon bon j'aime bien ma peau est toute douce franchement oh j'aime trop ça fait du bien oh là là vous assure c'est c'est hyper agréable quoi en fait pour cette notion je sais pas si je dois l'appliquer avant ou après i don't know mais moi je l'applique toujours avant avant de faire mon masque puisque puisque c'est une notion pardon exfoliante en fait parce qu'il faut toujours exfolier sa peau avant d'appliquer son masque donc moi je me dis je l'applique avant après de temps en temps si je peux l'appliquer seul mais là pour le coup je le fais comme ça voilà j'aime trop jurena paula je vous dis est pour la chance commandé pour la chose comment dirait des nouvelles et pour terminer je viens appliquer mon masque à l'acide salicylique qui est extrêmement bien pour les peaux mixtes à grasse franchement ça va nettoyer votre peau en profondeur ça va glisser le gras de peau resserrer les pores au top il pique un petit peu par contre mais c'est pas dérangeant je vais le laisser poser 10 minutes à peu près c'est qu'une fois j'avais laissé poser 15 minutes pas bon voilà idéalement c'est bien de laisser poser un masque comme ça entre 10 à 12 minutes 15 minutes ça fait un peu long je trouve j'aime trop prendre soin de moi comme ça c'est hyper agréable je vous cache pas que je ne fais pas deux fois par semaine ça dépend mais au moins une fois par semaine je me cale ça et ça fait du bien c'est que tu te sens bien parce que n'ont pas pour ce que ton gommage du corps voilà je vais pas le faire ce soir parce que j'ai pas le temps ce qu'il est tard mais vraiment qu'avez vous ça quoi un petit dimanche avec des bougies c'est trop bien self care donc see si c'est ton digne du temps avec la tête ouais Sous-titrage ST' 501 ... 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